Un été en liberté de Mélanie Edwards aux éditions Bayard apparaître dans toutes les bonnes librairies dès le 1er juillet. Malgré la chaleur pesante, maman a continué de repasser l'énorme pile de linge dans le salon, au bord des larmes, en suant à grosse goutte dans sa petite robe à fleurs. « C'est pas bon pour vous, toutes ces disputes, je le sais bien », a-t-elle maugréé en encaissant encore une fois le coup de gueule de notre père et ses remarques blessantes. Soudain, elle a posé son verre fumant sur la planche avec un gros clang et elle a lancé. « Bon, vous n'allez pas passer tout le mois de juillet dans cette fichue fournaise. Ça vous dirait de retourner en Ardèche ? Moi j'ai trop de commandes à livrer ce mois-ci pour vous accompagner. Et votre père, il est trop occupé. » « Quoi ? Partir tous les quatre en Ardèche ? Mais oui, 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 tout de suite, bien sûr qu'on était prêts à partir. Et dès le lendemain s'il le fallait. » Ardèche était notre pays, celui où maman avait grandi et que nous avions découvert tardivement. « Pourquoi pas ? Quand est-ce qu'on irait ? » ai-je demandé en essayant de cacher à quel point j'étais contente. « Je ne sais pas encore », Violette a répondu maman, hésitante. « Il faut que j'en parle avec lui. Et puis, il faudrait aussi que j'appelle Émile au village pour savoir s'ils peuvent venir vous chercher, vous surveiller un peu, s'ils sont là, quoi. » « Ouais, ils sont toujours là, Émile et Anna, ne te fatigues pas, » dit ma sœur Brune. Je les regardais en coin, elle paraissait jubilée intérieurement. Cette soudaine promesse de vacances était inespérée. On l'attendait sans oser la demander, mais la situation à la maison était devenue tellement invivable ces derniers temps qu'on avait tous besoin de souffler. Le truc, c'est qu'on était fauchés, on n'avait plus de grands-parents du côté de notre père, notre dernière grand-mère maternelle vivante était dans un hôpital psychiatrique parce qu'elle avait complètement perdu la boule, et aucun oncle ou tante n'était libre pour s'occuper de nous pendant l'été. « Mais moi, je ne veux pas te quitter », a pleurniché Élise en regardant maman. « Je serai toute seule avec eux, sans papa et toi ? » « Oui, on n'a pas trop le choix », m'a dit chérie, à lâcher maman, contrariée. « Mais Brune va toujours faire sa commandante », a continué à gindre Élise. « Je donne l'autorisation à Brune de me remplacer. Si vous partez en Ardèche, c'est elle qui commandera. C'est comme ça. » « Oui, mais elle ne fait pas les câlins comme toi, et elle ne fait pas beaucoup de bisous. » J'ai regardé Élise avec un petit sourire. « Je t'en ferai, moi, des bisous, si c'est ça qui te manque. » « Non, mais ce n'est pas ça, arrête ! » s'est défendu Élise. Paul, qui n'avait pas dit un mot jusque-là, s'est levé. Il a posé son magazine sur le tabouret au bout de la table. Il paraissait moins réjoui que Brune et moi. « Tu es sûr que papa voudra, avec Élise en plus ? Parce que la dernière fois, ça a failli mal tourner quand même. » « Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'on ait été là ou pas avec vous, ça n'aurait rien changé à la tempête. » « Et puis vous n'êtes pas complètement seul là-bas. Il y a Émile et Anna, Albert, Jean. » « Oui, c'est vrai. Et puis je compte sur vous, et sur Brune. » Brune s'est soudain relevé, et de toute sa hauteur, des nez a déclaré. « Moi, ça me va de partir. Et si Paul a la trouille, je m'occupe de tout. Tu peux compter sur moi et Violette. On sait tout faire. » Maman, qui avait accusé le coup face à Paul, s'est redressée, son visage s'est décrispé et elle a repris confiance. « Très bien. Je vais voir avec votre père. Il est plus que temps que vous preniez l'air. Vous devez en avoir marre à force d'être coincée à Paris, » a dit maman. « J'ai retrouvé Brune dans notre chambre, et quand j'ai fermé la porte, elle est venue vers moi avec un grand sourire, la main tendue pour que je top. » « Oh là là ! Si seulement on pouvait partir vite ! » s'est à l'exclamer. « Hé 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 ! Parce que tu retrouverais... » « Ah tais-toi, idiote ! Je ne retrouverai personne. Je vais m'occuper tout le temps d'Élise. Alors ferme-la. » « Peut-être n'empêche que je sais que tu serais bien contente de revoir, » n'ai-je pas pu m'empêcher d'ajouter. « Mais t'inquiète, je reste motus et bouche cousue. » Brune, qui me regardait comme une sale moucharde potentielle, s'est soudain mise à sourire. « Je voudrais qu'on y soit déjà. » Et je soufflais en regardant nos deux lits qui se faisaient face, les étagères qui débordaient de livres et de piles d'habits. « Moi aussi, » a ajouté Brune. Et elle m'a prise dans ses bras pour m'embrasser, chose qu'elle ne faisait pas souvent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada